Hey, bonsoir à tous et bienvenue pour un tout nouvel épisode sur GPS 4 avec le Togo. Évidemment, on continue notre série avec le Togo. Bon, j'ai été un peu sur Twitter et ça m'a fait trop rire. Alors, juste, c'est juste parce que j'aime bien ce compte. Je viens de le découvrir il n'y a pas longtemps. Alors, il y en a peut-être qui le connaissent, mais si vous connaissez sur Twitter le mec, son code, c'est du coup, c'est arrobasdilancujo2. Si vous le connaissez, vous faites partie de l'élite. Non, je rigole, mais vous avez un... Moi, j'aime bien en tout cas ce qu'il fait. En tout cas, si vous ne le connaissez pas, regardez un petit peu ce qu'il fait, c'est très drôle. Enfin, moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Ça me fait toujours rire. Donc, voilà. Mesdames et messieurs, sinon, on reprend notre partie. Avec le Togo, il y a pas mal de choses à faire. Notamment, je vous rappelle, on a un problème crucial. On a un problème... On a trop de chômeurs. Enfin, on n'a pas... Non, je rigole. C'est même pas trop de chômeurs. Je ne veux pas dire ça. On n'a pas assez de chômeurs. Et ça, c'est un problème. Tout le monde est en train de travailler. Alors, c'est bien. Mais pas pour nous. Je vais juste augmenter un petit peu plus ça. Le temps de travail hebdomadaire, on va le passer à 40 heures. A 40 heures, est-ce qu'on aura un peu plus de chômage ? Ça serait sympa. C'est un succès. Ah, bilan satisfaisant. Bon, ça, c'est bien. En tout cas, au niveau du cinéma, ça, on est bon. Et on produit 11 films. Donc, ça, c'est bien. Ok. Alors, au niveau du sport. Mais en plus, je ne peux rien faire, en fait. Le problème, c'est que tout est bloqué. Bon, tant qu'on termine les logements insalubres, c'est le plus important. Comme ça, au moins ça, on sera tranquille. Mais je voudrais bien faire autre chose. Genre, je voudrais bien un terme. Non, mais la Guinée, elle m'intéresse de ouf. Putain, mais le taux de chômage qui stagne, ça, c'est pas bon pour nous, quoi. Cérémonie funéraire. Ok. D'ailleurs, au niveau de l'Indus. Ah bah oui, il est mort. PIB de l'activité, 25%. L'agriculture, combien ? Putain, 5%. Et on a 42% de la population active là-dedans. C'est vraiment pas bon, moi. Mais pas bon du tout. En fait, on utilise très mal notre capital. Enfin, notre capital de travail. On a trop de travailleurs dans ce genre de... On a trop de personnes dans l'agriculture. Alors, c'est pas forcément une si mauvaise chose. Mais c'est beaucoup plus utile s'ils sont plutôt amenés à produire des biens et services liés à l'industrie, au service ou à l'énergie. Disons qu'il y a un plus grand gain là-dessus, si on fait ça. Oh. On s'est endetté. Ah ouais. Quatre ans. Putain, je me suis endetté. J'avais pas vu. Et le chômage. Ouais, c'est toujours un problème. Ok, ça s'est passé en dessous. D'accord. Bon, on va construire... On va construire encore les logements en main d'un salubre. Voilà, ça s'est fait. Sur le temps de travail hebdomadaire. Ça, c'est fait. Alors. On va en profiter. Bah. Bah, comment ça s'est pas passé ? Pardon. Voilà. Bim. Y'en a plus. Sénégal, bonjour. Toi, bonjour. Toi, bonjour. Changement de régime défavorable. Ok. Pour le moment, on a tout qui est en construction. Bon, à part l'école, toute scolarité. Par contre, ça, ça me plaît absolument pas. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas assez de personnes, quoi. On n'a pas assez de profs. On n'a pas assez de profs. Alors, il y a du chômage ou c'est toujours la merde ? Bah, c'est toujours la merde. Et pourtant, il y a une croissance de la population qui est immense. Non, mais c'est incroyable, par contre, cette croissance de la peau pure. Plus, ils sont sous le seuil de pauvreté, qu'il y a 4. Vénesse pour les patrons. Ok. Juste intégrer. Bim. Le Ghana. Après, ça m'intéresse beaucoup. Mais la Côte d'Ivoire m'intéresse. Du thé. J'en prends du pas assez. On s'entend bien ? Oh, ça va. Ah, mais je voudrais bien prendre... Au pire, je prends le Niger. Leur Capital est encore moins loin. Ils ont que dalle en homme. Et ils ont du chômage. Ça, ça m'intéresse. Alors, ça donne quoi ici, juste ? Vous êtes en guerre toujours contre qui, vous ? Ah, contre le Royaume-Uni. Ah oui, ils se font totalement détruire, quoi. Il y a une grande partie qui sont... Mais les Russes, ils sont très puissants. Par contre, ils ont vraiment une énorme puissance. Ça, ça va être... Faudra qu'on devienne des amis avec les Russes. On n'a pas le choix. Ah. Ah. Oh, ils vont prendre aux Russes. Enfin, les Russes vont prendre... Hop, c'est Russe. Oh, c'est dingue, ça, par contre. Ouais, 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 bla, bla, bla. C'est toujours la même chose. Ouais, super. Wow. C'est sympa, ça, par contre. Bon. Pendant ce temps, nous, on a toujours des problèmes. Et ça me ferait chier d'attaquer maintenant, quoi. Parce qu'on a déjà fini ça. Bon. On va faire... On va développer les médias. Ça sera déjà pas mal. Ah ben non, je vais m'endetter. Ah, je peux rien faire. Ok, l'aéroport est terminé. Ouais, mais ça change rien, en fait. En fait, on est bloqué. Une inauguration de l'aéroport. Oui. Ah, c'est cette base qui vient d'être terminée. D'accord. Ah, tiens, il y a les drones. Ça, c'est parfait. Ah, c'est ce port qui vient d'être terminé. Ouais, cet aéroport, il n'y en a pas besoin d'énormément. Il faut en avoir énormément. Congo, il y a des petits problèmes. Et ça, c'est... Je m'en fous. Ah, mais le Congo, il m'intéresse de ouf. Euh, le Congo. La Guinée, pardon. Ils sont pas en déficit. Putain, mais ils ont un chômage de ouf. Attendez, mais moi, j'ai pas de chômage, en fait. Et ça, c'est un gros problème. Niger, même pas. Putain, mais tous les pays africains, ils ont que du chômage. 33% la RDC. Ah ouais. Attendez, mais le chômage, il est de combien pour 3, 4% ? Ça va, 8%, 10% ici. L'Inde, 10%. 5, 10, ça passe. Putain, non, on n'en a pas. On n'a pas de chômage. Bon, après, en termes d'inflation, ça va. On n'est pas les pires. Oh, c'est abusé. Est-ce que ça serait pas le moment d'attaquer, du coup ? J'en sais rien. J'hésite. Parce que je me dis que, de toute manière, il va falloir que je les attaque à un moment donné. Mais on aura beaucoup de groupes terroristes. Et en même temps, il y aura tout à rebâtir. Oh là là. En fait, je suis un peu bloqué. Parce que je peux pas faire grand chose. Je peux pas trop dépenser non plus. D'ailleurs, je suis très étonné qu'on ait... Mais du coup, on dépense de santé, ça. On s'en fout. Habitons par médecin. Ouais, on en a trop, de toute façon, des médecins. On va pas en virer, ça sert pas à grand chose. Ça, on en a pas. Mais... Hum... Hum... Bon Je vais pas vous mentir Je sais pas quoi faire On pourrait booster la croissance Mais ça sert pas à grand chose Parce que de toute façon ça va pas créer Enfin ça va créer de l'emploi Et c'est pas du tout ce que je souhaite Comment baisser le chômage J'ai baissé le temps hebdomadaire À part annexer un pays Et encore Je baisse encore le nombre d'heures hebdomadaires D'ailleurs c'était pas ce que je devais faire Dans mon programme Ah ça 38 heures Voilà C'est le truc qui me reste Passer à 38 heures En vrai pourquoi pas C'est une bonne idée Je peux pas faire une baisse de fiscalité Par exemple la TVA On pourrait la baisser ça La tranche moyenne Ça aussi on pourrait la baisser Donner un peu plus de pouvoir d'achat On va faire un peu de croissance L'impôt sur les sociétés On va la baisser à 20 Les charges sociales employant On va le baisser à 5 Boum Alors là c'est un gros projet Pour booster la croissance Poste à pourvoir Oui Alors en termes de croissance On va être pas mal En plus on a une inflation Qui est très basse Bon après je fais de la croissance Alors que j'ai très peu de gens Pour travailler 3,40 c'est un Ouais ça fait que de baisser Notre agent infiltré Oh Et en plus ils sont nuls Après on pourrait pas faire une politique Genre de forte industrialisation Genre L'acier L'acier on en produit toujours pas assez Par rapport à notre demande Oula oula Ça va être un peu trop Mais si je fais 7 milliards Donc augmentation de 5 milliards Bon là ça va faire de la croissance Mais il nous faut de l'acier Parce que ça on en a pas assez L'alu on en exporte Même plus Même plus on en importe Les batteries Bah après on gagne des parts de marché Donc ça c'est bien Bioning grand public Ça on perd des parts C'est qui celui qui a la plus grosse balance commerciale ? La Chine Putain Ça j'y pensais pas par exemple La Bioning grand public Boum On va aussi aider ça 4 milliards en plus Allez hop Ça va faire de la croissance Le pouvoir d'achat est passé On va baisser un petit peu L'attaque sur la TIPP Je rappelle la TIPP Sur le pétrole Bim Ça donnera du pouvoir l'achat Potion se jeter Ça ça va passer Ah ouais Tranche basse Juste 1% Bim Hop on fait plein de cadeaux Fiscal Très bien Bon alors qu'est-ce que ça va donner Sur notre économie ? Est-ce que ça va la surchauffer ? Il est très probable que ça la surchauffe Va-t-il être surchauffé ? Mais pas du tout Ça surchauffe que dalle Et pendant ce temps ça recrute pas Ah le taux de chômage vient d'augmenter Excusez-moi Taux de chômage il a monté Il est à 0,58 Attention on commence à avoir un peu de chômage Plutôt une bonne nouvelle L'IS qui tombe La TVA qui tombe On donne du pouvoir d'achat Alors là en termes de pouvoir d'achat Ils vont pas... Ouais c'est une blague Ça c'est une blague par contre Parce que le pouvoir d'achat Là on est à fond Là on baisse toutes les taxes Et en plus même des taxes sur les... Taxe sur le vin Allez hop On supprime Taxe sur les alcools forts Allez hop On supprime Hop Et là Au niveau de l'économie On en est où ? Putain j'ai fait des grosses baisses fiscales Pour les entreprises Alors 7% Et on est à 200 milliards De PIB Et le chômage Il est à 0,19 Mais au niveau de l'éducation Ça donne quoi du coup ? Ça recrute C'est bien ça Tant que ça recrute C'est bien L'IR Baisse L'impôt associé Sur ça Baisse Est-ce que je supprime Les taxes sur les selles Et les graisses Ouais on va la supprimer Je l'ai créé Mais on va la re-supprimer Alors ça ok Le logement On est d'accord Hausse du bonheur Hausse du bonheur Hausse du pays Ça va mieux 201 milliards De PIB Bienvenue Oula Ah oui parce qu'on est le premier Pardon J'étais en mode Mais qu'est-ce qu'il se passe Oui c'est normal Bonne nouvelle Ah bah voilà Ça ça fait du bien par contre Ça par contre ça fait du bien Excellent Logement insalubre Bon ça on va vite le terminer 5% Logement Bim 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 Allez c'est fini Plus de logements insalubres Pour ce qui est du chômage Ah oui mais on est revenu A un niveau de chômage important Et c'est pas bon Et c'est pas bon Et c'est pas bon du tout On a passé commande d'autre chose Ou pas du tout Dans le domaine militaire Il n'y a plus aucune D'accord Ils n'ont pas réussi Alors ça il faudra m'expliquer pourquoi J'ai tout mis à fond Donc comment mes agents Spéciaux internationaux N'arrivent pas Ça j'ai augmenté d'ailleurs aussi On va regarder un peu l'acier ensuite Quel est notre niveau Taux de croissance Puisque ça fait le Le décompte 7% Bon Oula Ouh j'ai eu peur 7% de croissance Le taux de chômage Est à 0 Ouais super Bon ça va Là il est à 0,60 C'est bien C'est très bien Comme ça on va pouvoir recruter Un petit peu des fonctionnaires Revalorisation salariale Mais attendez Mais l'inflation Il est très bas là On n'est plus à des niveaux D'inflation d'avant 201 milliards J'avais pas vu ça On va construire plein d'autoroutes secondaires On augmente le maillage Voilà on le multiplie par deux Ça va favoriser La construction Les importations Qu'est ce que ça donne Juste L'acier On en est où 3 millions Mais il nous en faut 6 millions Bon C'est pas encore fini Les batteries C'est pas ça qui m'intéresse C'est les bioniques Alors Qu'est ce que ça donne C'est un peu compliqué Pour le moment Le ciment Ça va L'électroménager Ça On en produit toujours pas assez Allez On va faire une subvention Les médocs Ça donne quoi ? 5 milliards Belle balance commerciale Pilule de jeunesse Alors ça On va mettre L'état actionnaire Et le réseau Et le réseau Distribution d'eau Ça par exemple Je voudrais bien Que l'état soit actionnaire Hop On va nationaliser Un petit peu Ça va coûter Un petit peu Mais ça va On a beaucoup d'argent Grève de la faim Ouais 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 Si tu veux 7% Ici ça fait 2,302 Le bonheur national brut Mais comment ça Le pouvoir d'achat C'est pas bon 204 milliards Bon c'est très bien ça 6,77 Qu'est-ce que ça donne Au niveau du travail On a du chômage Un petit peu Mais c'est très bien Ça commence à recruter Le taux de scolarité Qui va recommencer A remonter Ça serait sympa Ah Bon ça c'est pas ouf Pour nos relations Bon mesdames et messieurs On va s'arrêter là Pour cet épisode Je vous remercie De m'avoir suivi On se retrouve La fois prochaine Pour un tout nouvel épisode Sur GPS4 Salut à tous